Gérard Vespierre, évidemment les otages au cœur à la fois des négociations et de l'inquiétude des familles. On voit que ces familles ont une résilience incroyable parce qu'effectivement depuis 10 mois, tous les samedis elles continuent à organiser des choses sur l'endroit du festival Nova. Elles font aussi un certain nombre de mobilisations pour continuer à parler de leur famille et pour justement les faire un peu plus connaître. Et évidemment que l'attente, elle est totalement pour eux absolument intenable. Et ces négociations d'un côté c'est un peu d'espoir et quand on voit la situation qui s'éternise, c'est aussi un peu un espoir qui disparaît et avec notamment les négociations où un jour ça va et le lendemain finalement on se rend compte que ce n'est pas gagné. Et aussi des manifestations devant le domicile de Benjamin Netanyahou, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que le Premier ministre est au cœur de cette situation-là politiquement. Plus, à mon sens, les délais vont s'allonger pour la libération des étages, plus le prix à payer dans quelques semaines, dans quelques mois ou quelques trimestres pour Netanyahou sera élevé. Donc il y a besoin de cette négociation, du succès positif de cette négociation. Et donc bien sûr, il y a le jeu naturel de je ne veux pas donner mais je vais finir par donner, etc. des deux côtés parce que le Hamas a été très lourdement touché, il a perdu son chef, il a perdu entre 15 et 20 000 de ses acteurs, il a perdu 70, 75, 80% de ses infrastructures souterraines. Donc voilà, c'est d'immenses dégâts et il faut que ça puisse s'arrêter aussi s'il veut conserver quelques chances de revenir. Et étant donné qu'il est très affaibli, qu'a-t-il fait le Hamas ? Il a dit « je veux bien regarder vers le Fatah ». Pendant 17 ans, on n'avait pas vu ça. Et donc maintenant, voilà, Mahmoud Abbas va venir, je pense la semaine prochaine, à Gaza. Donc il y a une redistribution des cartes politiques d'un côté, il y aura un jour une redistribution des cartes politiques en Israël. – Alors Vespierre, est-ce qu'effectivement on peut penser que le Hamas s'est durablement affaibli ou qu'il peut avoir les capacités à chaque fois par exemple qu'on élimine l'un de ses chefs de se reconstituer, même si comme vous le disiez, les forces militaires aussi commencent à manquer ? – Voilà, les chefs politiques, vous pouvez avoir un chef politique pour 10 personnes. – Oui. – Donc pour avoir un mouvement qui assure la gestion d'un territoire de 2 millions de personnes, c'est une autre histoire, n'est-ce pas ? Donc il faut effectivement, même s'il y a des candidats putatifs et volontaires pour les années à venir, reconstituer des capacités… – Les former. – Voilà, il faut les former et aussi les former politiquement, les former militairement, revoir les infrastructures. Donc c'est un long, long, long processus et je pense que Gaza a terriblement souffert, la population a terriblement souffert. Donc les choix ou les orientations ou les souhaits de la population gazaouie vont peut-être évoluer avec le temps, surtout si le FATA revient, voyez-vous. Donc on est dans une redistribution des cartes dans les prochaines semaines, prochains mois dans la région, aussi bien dans l'univers palestinien qu'à plus long terme dans l'univers israélien. – Sous-titrage Société Radio-Canada